De Brick et de Broc 73 Depuis toujours, il y a ta main, ta main tendue vers demain. A implorer que le ciel ne tombe, on dirait une colombe, au service de l'archange qui bénit le Gange, où les corps s'immergent pour redevenir vierge. Quel mystère que tes doigts qui caressent sans foi la peau frémissante des bêtes agonisantes. Ta main, je la chante avec des mots qui enchantent, avec des rimes qui se marient, avec des images qu'on chérit. Ta main qui pince avec art les cordes d'une guitare, ta main qui sert de nid aux oisillons sans abri, ta main qui sème les graines d'arbres plus puissants que les frênes, elle est diaphane et délicate, comme une poitrine qui épate, soudainement offerte à la vue, dans l'échancruire d'une tenue. Plus obsédante que la mort, qui nous hante pourtant fort, plus désirable que la vie, qui, par magie, nous ravit. Ta main trahit la ferveur d'une âme jamais dans l'erreur, tant elle effleure avec délicatesse, les visages sans cesse. À pourchasser le désespoir, du matin jusqu'au soir, n'exprime-t-elle pas l'essence et la beauté en toute conscience de l'univers ? Tant elle témoigne de ses mystères, des campagnes aux montagnes, des mers, jusqu'aux lointaines terres, même les plus inhospitalières, sans jamais faire de manière. Elle saisit le sens des choses dans la matière jamais en pauvre. Elle danse dans le vent, légère et pleine d'allant, et pousse aux enlacements les cœurs à leur couchant. Elle brandit le lisse ou louti avec calme ou modestie. Et, peut-être qui sait, elle parle aux gens cabossés qui errent sans fin dans les rues, la faim au ventre, et fait rêver les peuples entravés par des chaînes invisibles qui croient encore en l'impossible. Comme les élus choyés, ta main, elle est l'envoyée d'un Dieu miséricordieux qui aurait fui les cieux et qui, métamorphosé en elle et bien disposé, à l'égard de nos êtres, danserait à nos fenêtres. Poèmes écrits entre le 28 et le 30 mai 2024 par Philippe Parou. Sous-titrage Société Radio-Canada